Bonjour Oksana. Coucou, bonjour. Alors, raconte-nous un petit peu ton histoire. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Je suis Oksana, je suis actrice et maintenant écrivain. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi ? J'aime la vie, j'aime la liberté, le sport, la nature. J'ai plein de centres d'intérêt. Et ma petite histoire, je ne sais pas. Je suis attirée par le libertinage, par les gens qui aiment être sexy ou qui aiment s'exhiber ou montrer quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui n'est pas dans les codes de la société. Parce que je trouve que tout est toujours très codé, tout est prévu. Et moi j'aime un peu l'imprévu, le sulfureux. Donc j'ai été attirée par le monde libertin qui m'a conduit vers les salons, vers les exibs, vers les podiums, vers la danse et puis vers les films. Et puis voilà, je suis devenue après l'égérie de Marc Dorcel qui m'a permis d'accéder aux médias, aux télés, aux plateaux. Et puis voilà, c'est une histoire fun, une aventure, beaucoup de plaisir évidemment. C'est un peu le domaine et j'aime bien. Et puis j'essaye toujours de faire évoluer ma carrière, puis de la rendre passionnante. Donc là maintenant je me dirige vers le milieu littéraire. J'en suis déjà à mon troisième roman et voilà, l'aventure continue. Justement, qu'as-tu fait de spécial ces derniers temps ? Alors ces derniers temps, un tournage sur un court-métrage et aussi des salons littéraires. Et puis des balades aussi, voilà, pour de temps en temps un peu s'agérer l'esprit. Voilà, en gros c'est mon activité du moment. Te souviens-tu de ta première télé, ton premier film ? Peux-tu nous raconter un souvenir marquant de cette période ? Ma première télé, c'était la méthode Coé sur TF1. Et ça a été enregistré le soir du tournage Truant en fait. C'était le même jour, ça faisait beaucoup de choses. J'étais inquiète de pouvoir coordonner mes heures et ça s'est bien passé. Et donc c'était beaucoup d'émotions sur la même journée. Donc oui, j'ai un souvenir particulier parce qu'il y a le track de la première télé, il y a le track du film, il y a un tas de choses. Mais c'était génial, c'est vraiment un très très bon souvenir. Quelles sont les personnes qui t'ont poussé dans ta passion à vivre tes rêves ? Je crois que personne ne m'a poussé à faire quelque chose. En fait, j'ai toujours été très libre et j'ai toujours su me diriger vers les choses qui me passionnaient en fait. Donc il n'y a pas besoin de quelqu'un qui me dit « tiens, tu vas faire ci, tu vas faire là ». Non, c'est plutôt moi qui me dit « tiens, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire là ». Comment c'est possible ? Voilà, c'est plutôt ça. Quel est ton plus gros coup de gueule ? Il y en a tellement. Ça se résume à tout ce qui prive les personnes de liberté, tout ce que je n'aime pas non plus. Mais je n'ai pas de coup de gueule en particulier sur l'actualité et tout ça. Je suis très très détachée de tout ce qui est la télévision, bizarrement. De tout ce qui est l'actualité, les potins et tout, je m'en fous un peu. Mais plus ça, je n'aime pas non plus les personnes qui sont isolées. Je ne sais pas, il y a l'injustice en fait. Tout ce qui est injuste, l'injustice, la misère des gens, ça me touche. Mais après, les coups de gueule, on ne peut pas toujours en vouloir. Je pense qu'il faut se bouger dans la vie, il faut essayer de faire les choses auxquelles on est sensible. Après, voilà, c'est pas de coup de gueule en particulier. Donc, mis à part tes métiers qu'on connaît, as-tu d'autres passions dans la vie ? D'autres passions, comme je disais, le sport. J'étais ceinture noire de judo. Donc, je ne m'entraîne plus maintenant parce que ça fait pas mal de bleu sur les jambes, etc. Donc, ce n'est pas très top pour les photos sexy, par exemple. Mais j'aimais beaucoup ce sport. Sinon, je fais aussi de la danse à la barre. Je cours, je fais du step. Enfin, voilà, je fais un tas de sport. D'autres passions, la nature. J'aime bien, j'aime beaucoup me balader dans la nature. J'aime quand il fait beau aussi, comme aujourd'hui. Profiter un peu de temps en temps de l'extérieur. Profitons de ce beau soleil dans les rapports de Le Quennois pour mieux connaître Oksana. Alors Oksana, je vais te poser quelques petites questions et tu vas devoir me répondre cash. D'accord ? Alors, si je te demande ton objet préféré. Sexuel ou pas ? Ah, ce que tu veux, c'est ton objet préféré. Mon objet préféré ? Je ne sais pas ça. Quelque chose qui était vraiment indispensable ? Canard vivant. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Indispensable. Je ne suis pas au bout du monde. Voilà, donc tu ne pourrais pas te passer. Tu as vraiment, vraiment besoin. Non, je ne sais pas. Un quoi ? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas du tout. Alors là, je vais dire un sextoy. Voilà. Ton lieu préféré ? Alors, je vais dire Maubeuge parce que c'est la ville où je suis née. C'est dans la région, justement. Ton pays ? Mon pays, la France. La pièce de chez toi ? Ma salle de bain, j'aime beaucoup. Côté fille. Puis ma chambre, j'aime bien aussi. Ta boisson préférée ? J'aime beaucoup l'eau. Bizarre, mais j'aime beaucoup l'eau. Sinon, le jus de fruits. Le bruit que tu préfères ? J'aime bien la pluie. L'orage, j'aime bien. C'est étonnant ça. Non, mais parce que c'est beau. Parce qu'il y a un calme dans l'orage. En fait, c'est la pluie, le bruit de la pluie. J'aime bien la nature. Donc, l'orage aussi. L'orage, je ne sais pas. Il y a un côté apaisant, en fait. Il y a toutes les tensions qui s'abaissent. Voilà, ça craque un coup et après, tout redevient calme. C'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Ta chanson préférée ? Je vous invite à écouter Fantasy. Sinon, ma chanson préférée. J'aime bien, et je ne me souviens plus du titre, fantasy, on va dire pour l'instant. Toi qui es très nature, quel est ton animal préféré ? Le dragon. Oui, pourquoi pas. On a un peu de mal à en voir. Ah bon ? Quoi d'autre ? J'aime bien les oiseaux. J'aime le loup. Ce n'est pas fréquent non plus. Ah ben... On n'a pas demandé à ce que ce soit fréquent. Une coccinelle. Ton odeur préférée ? Il y en a plein. Le coco, la fraise, la vanille. Quel style de musique écoutes-tu ? ACDC. J'aime bien le hard. J'aime bien la musique classique aussi. C'est un peu les extrêmes. Mais j'aime bien la musique classique aussi. Un peu tout. Ta couleur préférée ? J'adore l'arc-en-ciel. Sinon, une couleur en particulier, je dirais le bleu. Ta saison préférée ? Le printemps. Tout naît, tout fleurit, tout est joli. Tu dois être heureuse aujourd'hui alors ? Oui, en plus il fait beau. C'est quand même les premiers jours de soleil, donc ça fait plaisir. C'est agréable. Ton mot préféré ? Liberté et amour. Ça fait deux mots, mais je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Ton juron préféré ? Je n'en ai pas. Quand tu es énervée, qu'est-ce qu'Oksana dit tout de suite quand elle est énervée ? Je ne sais pas. Ça va, ça reste poli. Je ne sais pas. Quel est ton film préféré ? J'en ai plusieurs. Dans mes films à moi, il y a Pornochic 10 dans le X. Après, il y a L'itinéraire d'Inkaïde parce que c'est très récent et qu'il ne faut pas louper. Quoi d'autre ? J'ai Héros, j'aime bien le cinéma en fait, ce genre de cinéma. Donc c'est asiatique, je ne sais plus trop. J'aime bien aussi Doberman parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Il y en a plein, il y en a plein d'autres. Quel est ton acteur ou ton actrice préféré ? Ou les deux ? J'aime bien Jean-Rénaud qui joue dans Le Grand Bleu, dans Léon aussi. Jean-Rénaud, ouais. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée ? Mon chanteur ou ma chanteuse préférée ? Je ne sais pas, je n'ai pas le... Alors mon chanteur ou ma chanteuse préférée ? Adèle, moi j'aime bien. Et le paysage que tu préfères ? La mer, l'arc-en-ciel, le paysage, la montagne aussi. Quel est ton ami préféré ? Alors j'ai beaucoup d'amis qui m'ont soutenue et sinon il y a donc depuis très longtemps, Marc qui m'aide beaucoup dans mes activités, qui m'a aidée dès le début. Donc voilà, Marc. Donc maintenant qu'on connaît un peu plus tes préférences, on aimerait savoir tes croyances. Alors, est-ce que tu crois aux fantômes ? Bah ouais, c'est logique, non ? Tu as déjà eu une petite expérience ? Non, mais les fantômes, les extraterrestres, tout ce qui est invisible, ce n'est pas pour ça que ça n'existe pas, quoi, donc oui. Crois-tu au paradis ? Oui. À la paix future dans le monde, penses-tu qu'un jour on aura enfin la paix partout ? J'espère, sinon ça ne vaut pas le coup de vivre, c'est con. J'espère, mais ça reste une grosse question, parce que même si on n'est plus vraiment en guerre, je ne trouve pas qu'on soit vraiment en paix, donc ouais, c'est l'énigme ça, j'espère, simplement. Crois-tu à l'astrologie ? Oui et non, ça dépend. Quand l'horoscope est bon, tu y crois, sinon... Voilà, tout à fait. Comme toutes les filles. En fait, je prends ce qu'il y a de meilleur et je fais ma recette à moi, voilà. Si ça peut être une source de motivation. Après, voilà, ça ne doit pas être un frein, donc... Oui, c'est... Oui, pourquoi pas ? Crois-tu en un dieu ? En dieu. En dieu, oui. Aux ovnis ? Bah oui, pourquoi pas, c'est normal. Pourquoi il n'y aurait que nous sur tout cet espace ? C'est logique, bien sûr. Crois-tu qu'il y en a même parmi nous, on ne sait jamais ? Ça, on peut chercher. Des fois, on cherche bien loin. Crois-tu en l'intelligence artificielle ? C'est dangereux, ça. L'intelligence artificielle, on peut l'exploiter, quoi. Mais bon, après, il faudrait croire en l'homme aussi, ça serait pas mal. Il faudrait que son intelligence sublime un peu, enfin, sublime le tout, ça serait l'idéal. Et crois-tu en la fin du monde ? Forcément, oui, ça c'est... Bien sûr, ouais. Qui devait normalement arriver le 21 décembre dernier. Elle est peut-être arrivée, qu'on ne le sait pas. Oui. La fin d'un autre monde, alors. Et enfin, crois-tu en toi ? Oui. Il faut. Il faut toujours croire en soi. Donc, on a pu découvrir que tu avais plusieurs passions. Donc, quelle est celle dont tu voudrais nous parler plus précisément ici ? Comme passion ? C'est le mélange de tout, en fait, qui me plaît. J'aime pas une chose en particulier. En fait, j'aime la vie, tout simplement. Découvrir des centres d'intérêt différents, rencontrer des personnes, mélanger les univers. C'est ce que j'aime. Donc, je pense que, voilà, je suis tout pour vivre cette passion. Donc, qu'est-ce qui te réjouit le plus dans la passion, justement ? Le contact avec les gens. Découvrir des personnalités, enfin, l'intérieur de la personne, quoi. C'est, ouais. Et qu'est-ce qui t'ennuie le plus ? Parce qu'il y a toujours des mauvais côtés. Les gens qui se prennent trop au sérieux, qui intellectualisent systématiquement, même les choses les plus simples, les faux semblants. Donc, quel autre métier aurais-tu aimé exercer ? J'ai voulu faire plein de métiers en étant petite. Je voulais être prof. Après, je voulais travailler tous les métiers que les enfants aiment, vétérinaires, dans le médical, etc. Et puis, dans le sport. Je voulais être prof de sport, après. Puis, quand j'ai vu, en fait, les filles, comment elles n'étaient pas motivées du tout. Parce que j'ai eu une... En fait, j'ai eu une expérience en tant que responsable de la classe, de sport et tout. Ça m'a super gonflée, parce que les nanas, elles étaient super pas motivées. J'ai dit, jamais je ferais ce match-là. Et la vie a fait que, voilà, je me suis dirigée vers le X. Donc, complètement... Ben non, pas complètement différent, parce que le sexe, c'est quand même du sport. Donc, voilà. Mais ça me plaît beaucoup et je suis contente d'avoir échappé à prof de sport. Avec des gens pas motivés. Non, non, pas mon truc. Et comment ton entourage, donc ta famille, tes amis, ont pris le fait que tu veuilles faire carrière dans le X ? En fait, je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai très peu de gens autour de moi. Donc, même ma famille, en fait, j'étais déjà plus en contact en faisant le X. Donc, ça ne m'a pas trop posé problème. Mais sinon, ma manière de réagir en général, c'est que je ne me prends pas la tête avec le candiraton. En fait, je fais des choses qui me plaisent. Et point barre, quoi. Après, qu'ils m'aiment me suivre, voilà, tout simplement, je ne repousse personne. Mais je pense que c'est important d'être soi-même. Je trouve que c'est mieux. Et encore un petit point de curiosité. Quels sont les défauts et les qualités d'Oxana ? Alors, c'est difficile de se juger soi-même. J'essaye d'être généreuse. En même temps, généreuse, je suis aussi gourmande. Donc, c'est peut-être un défaut, une qualité. Je pense que les deux, ça peut être un défaut ou une qualité. Je pense que les deux, ça peut être un défaut ou une qualité.